Et deux tiers d'entre vous avez choisi de revenir pour la une de l'actualité sur les frais bancaires. On apprend par nos camarades des échos que les banques vont relever leurs tarifs bancaires dès 2014. C'est surtout vrai pour les cartes bleues classiques à débit immédiat. Quelques exemples. La carte internationale à débit immédiat à la BNP va coûter 41 euros par an. C'est en augmentation. 39,15 pour la Caisse d'épargne Côte d'Azur. C'est en augmentation aussi. Crédit Agricole Ile-de-France 38,75. C'est en augmentation. Société Générale 42 euros dès le 1er mars. C'est en augmentation. Le CIC également. La HSBC. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. On est encore en période de crise. Le pouvoir d'achat est en berne. La croissance n'est pas revenue. On l'a vu le week-end. Les achats de Noël ne s'est pas forcément très très bien passé. Ça va mal. Et en plus, on relève les tarifs des banques. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir de compte bancaire. Avec nous, Serge Maître de la FUB, l'Association française des usagers de banques. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que ça vous étonne, cette hausse ? Disons qu'on connaît les appétits tarifaires des banques depuis 1984. Il y a une libéralisation du secteur. Et bon, on est un peu les moutons dans l'histoire. Ils s'entendent tous un peu pour nous tondre. C'est le sentiment qu'on en a. D'ailleurs, 7 banques sur 8 sont toutes d'accord apparemment pour nous tondre un peu plus que la veille. Là, ce qui ne va pas, c'est que ce n'est pas les tarifs les plus élevés qui augmentent. C'est les tarifs du quotidien, de ces prestations qui nous concernent tous. Par exemple. Et je voudrais rappeler, vous en avez cité. Les sites, voilà. Donc, c'est très illustratif. Mais il faut quand même rappeler que 30% des plaintes qu'on reçoit à la FUB, à l'Association française des usagers des banques, ce sont des plaintes motivées par la tarification bancaire. Il faudrait que ces messieurs, ces banquiers, commencent à comprendre. Comprendre quoi ? Ça, c'est vrai. Que là, on est... Pourquoi il y a une augmentation ? On se dit, mais ils sont sens-ins. Ils sont des... Ça profite des prêts, etc. Ben non. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est parce qu'une loi a libérali... Ah, excusez-moi. A mes idées. Voilà. A limiter le plafonnement des frais bancaires. Et on le savait déjà. En 2009, ils nous ont fait le coup. Les pouvoirs publics, politiques étaient tout contents. Et puis, les banquiers se sont rattrapés. Deux questions ici, même en studio également au 3921, avec Quentin qui nous appelle de Rouen. Bonjour, Quentin. Oui, bonjour, Pierre. Bonjour à tous. Voilà, moi, je ne suis absolument pas surpris par l'augmentation des tarifs des cartes bleues, des cartes bancaires de la part des banques. Par contre, ce qui me chasse, c'est qu'en 2014, les hausses vont concerner les cartes classiques et plus seulement les cartes gold à débit différé. Et donc, encore une fois, c'est les gens les plus modestes qui vont être taxés. Et voilà, moi, je ne comprends pas du tout ce genre de mesures. C'est vrai que c'est les cartes à débit immédiat et les cartes classiques. Les cartes de luxe, on va le dire, pour parler sain, elles baissent généralement. Elles baissent en plus ? Oui, dans la plupart des réseaux, elles vont baisser. Elles sont annoncées comme baissant. Alors, vous voyez, la main sur le cœur, il existe un cœur de banquier. Ils disent, regardez, on fait des efforts. Oui, mais sauf que ça ne nous concerne pas au quotidien les uns les autres. Et ça, c'est, disons, il y a une cécité, une myopie des pouvoirs politiques. Ils le savaient, on l'a dit à M. Moscovici. Voyons, si vous plafonnez, on aura une heureuse... On va avoir un transfert de la petite tarifaire. Puis, on avait dit aussi à M. Moscovici, mais heureusement, là, il y a un allié, c'est l'Union européenne. On l'a dit, c'est la concurrence. Il n'y a pas de concurrence là-dessus. Jacques, sur Twitter, nous dit, boum, nouvelle hausse des tarifs bancaires standards en 2014. Nos amis les banquiers vous souhaitent un joyeux Noël. Voici des questions en public. Des questions pour M. Maître, monsieur ? Oui, Thibaut. Je voulais savoir si les banques en ligne pouvaient, suite à cette hausse, continuer à proposer des cartes gratuites. Disons, elles ne proposent pas la gratuité à tout le monde, pour la plupart d'entre elles. Il y a deux réseaux où il n'y a pas de conditions. Mais le plus souvent, il faut bloquer une épargne. D'autres, il faut avoir un tel revenu. D'autres, il faut dépenser tant, au moins 750 euros par mois, pas avec sa carte bancaire. Vous voyez, la gratuité, elle est un peu pipée. Très souvent, derrière ces établissements, il y a une grande banque. Ce ne sont pas des établissements qui sont tout à fait indépendants des grandes banques, sauf quelques-uns. Donc, concrètement, ils pourraient, mais ils plafonnent à 3%, et je pense que c'est l'alibi ou l'arlésienne. Ils ont un alibi, c'est de venir nous dire, c'est régulièrement d'effrayer le marketing en disant « On va vous offrir la gratuité, mais elle est là, vous n'avez qu'à venir chez nous ». Et puis, quand on frappe à la porte, on se rend compte que ce n'est pas aussi facile d'y accéder. Donc, nous ne nous leurrons pas, d'autant plus qu'il y a des incidences techniques qui sont un peu plus compliquées, mais notamment s'il y a des difficultés. Rappelons-nous, il y a des banques qui ont... La banque The Bank a fermé du jour au lendemain. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui n'avaient plus de compte en banque. Ah ben voilà, ça c'est effectivement... Voilà, c'est quand même... Gros, gros désagrément. D'autres questions, monsieur, en public également ? Oui, Eric, on a constaté une guerre tarifaire sur la 3G, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça emploie quand même beaucoup de monde dans les banques ? Est-ce que la tarification n'est pas finalement nécessaire à cette industrie et notamment à l'emploi ? Il est sûr que vous touchez du doigt quelque chose qui s'appelle le modèle de développement des banquiers français. Alors en Allemagne, on se dit, mais comment ils font pour faire de l'argent ? Les banquiers français vivent sur un modèle qui consiste à nous avoir tous comme captifs, puisqu'on a une loi de 1977 qui nous oblige à avoir un compte bancaire pour percevoir nos revenus. C'est un peu plus compliqué, mais ça revient à ça. Donc concrètement, c'est vrai que dans ce cadre-là, on peut dire, mais les banquiers ne vont plus pouvoir payer tous les emplois qu'ils ont. Il y a déjà des plans sociaux. Depuis 2-3 ans, il y a des plans sociaux. Ce n'est pas des licenciements individuels, c'est de véritables plans sociaux. Deuxièmement, il y a une restructuration nécessaire de l'industrie bancaire. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne la sidérurgie de demain en France. Il faudrait peut-être qu'ils s'y prennent un peu avant. Et les Allemands, par exemple, me disaient, les banquiers Allemands, mais comment peut-on prétendre gagner assez d'argent en captant tous les flux financiers de ce que les gens gagnent ? Ce n'est pas là-dessus qu'on peut gagner vraiment de l'argent, faire du bénéfice. Donc c'est vrai que les banquiers français, pour se rattraper parce qu'ils ne gagnent pas assez sur les flux, ils vont faire des frais. Ils vont faire la même chose aussi parce que de l'autre côté, ils sont quand même très mal à l'aise avec la banque d'investissement, les banques, vous savez, spéculatives, qui ont connu quand même des mauvais jours, qui ont des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'on est la vache à lait. Il faut nous protéger. Il faut que l'État intervienne pour nous protéger parce que sinon, on va être... Voilà l'appel de Serge Maître de la FUB, justement, appel à l'État. Et alors, effectivement, opacité des services, ces petits frais comme ça, vous le disiez, 1 euro, 2 euros, 3 euros, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Et puis alors, nous avons également une autre question pour vous, celle de Samuel. Bonjour Samuel, au 3921. – Oui, bonjour à tous. – Bonjour. Est-ce que vous avez une solution miracle pour éviter que les tarifs augmentent ? Qu'est-ce que l'État pourrait-il faire pour que ça arrête d'augmenter comme ça ? – Samuel, vous, à titre individuel, vous pouvez déjà faire quelque chose. Ah bon ? Ben oui, parce que la loi... – Vous faites les questions et les réponses. – Non, mais c'est la question. Est-ce qu'il y a une solution ? Ben, à titre individuel, on peut déjà bouger. Bouger nos fesses, comment ? La loi de 2009 a donné le pouvoir aux usagers de dire non. Quand il y a une nouvelle tarification, eh bien, ils peuvent dire non. Et les banquiers doivent non seulement nous envoyer la plaquette tarifaire, mais aussi mettre une lettre dedans en disant, eh, il y a de nouveaux tarifs, vous avez deux mois, si vous ne dites rien pendant deux mois, vous êtes présumé. – Mais comment on fait pour dire non ? – On dit non. – On peut dire non, mais quand même expliquez-le que c'est l'article du Code monétaire et financier qu'on retrouve sur le site de la FUB, dans le modèle de lettre. – Mais ça marche. – Et ça doit marcher. Ils ne le font pas. Et les usagers ne connaissent pas leurs droits. Justement, c'est l'occasion de leur rappeler qu'ils peuvent dire non. Et c'est quoi la conséquence ? C'est qu'il ne pourra pas appliquer, ce banquier, le nouveau tarif. – Et s'il l'applique ? – Là, on pourra lui faire mordre la poussière grâce au magistrat. Et régulièrement, je vous dis, nous avons un peu plus de 1500 procès chaque année qui aboutissent à la condamnation des banques. Et beaucoup de banques, avant même le procès, baissent les bras quand ils reçoivent une lettre bien tonitruante. Alors Samuel pose la deuxième question, mais où est la solution miracle ? Les miracles, c'est pas où on est au Père Noël. Moi, j'ai du mal à croire dans tous les miracles. – Donc il n'y a pas de solution miracle ? – Si, il y en a une. – Laquelle ? – C'est stimuler la concurrence. Il faut que les banquiers viennent comme la grande distribution. – Donc on change de banque ? – À ce moment, j'ai le nez. Ah non, il faut qu'ils se concurrencent. Tant qu'ils ne se concurrencent pas, – Alors on fait comment ? – Eh bien, il faut que l'État publie, comme il l'a fait, vous vous souvenez ? Sur les crédits immobiliers. Les taux ont baissé énormément parce que l'État, tous les trimestres, publiait les taux moyens pratiqués par les banques. Eh bien, sur les tarifs, il faut qu'ils publient. Et c'est là où le secours va venir, visager des banques.